J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation de Every Day is a Good Day des éditions Akata Every Day is a Good Day est donc un one shot des éditions Akata Nous sommes sur un yaoi dans le genre romance et tranche de vie La série date de 2019 au Japon et de 2020 en France, novembre 2020 précisément Nous sommes dans le genre confiance, deuil et famille Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce manga A part que nous sommes avec Noeko Nishi et je crois pas qu'on ait eu d'autres oeuvres en France Je l'ai lu et il me semble pas J'ai oublié de préciser mais la série est âge conseillée aux 16 ans et plus Je vais me mettre au milieu maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie en fait de m'amuser à faire tac tac Donc pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, j'aime bien parce qu'on voit l'entrée d'immeuble Je crois du coup de Toki, si je dis pas de bêtises c'est Toki Donc voilà, on a nos deux protagonistes clés plus l'enfant clé de la série qui fait toute l'histoire Et ben voilà, j'ai eu un peu du mal avec le fond bleu Parce que bon, déjà il faut savoir que quand un fond est bleu, enfin quand une couverture est dans les tons bleus Je déteste ça parce qu'en fait j'ai rien en accessoire Et donc comme tu pourras le voir d'ailleurs prochainement sur Instagram Je tourne en rond quand je fais des posts avec des couvertures bleues au niveau de mes trucs Parce que je n'ai pas grand chose, donc voilà, je déteste les couvertures bleues Toujours est-il, en ce qui concerne l'arrière, ben c'est comme si voilà, on prolonge le truc plus ou moins avec le buisson J'allais dire les carrelages, ouais, enfin le mur de l'immeuble, etc. Avec un petit poussin, mais bon Dans Everyday is a Good et Noeko Nishi met en scène Le quotidien d'un trio de personnages en quête d'amour Laissez-vous émouvoir par le récit rempli de bienveillance Et c'est exactement ça, c'est vraiment un récit, un manga rempli de bienveillance et de bons sentiments Mais c'est pas dit méchamment en fait justement, c'est positif Ensuite sur le côté de la chaquette, on a encore des pubs pour d'autres mangas des éditions Akata Je vais te les relire au cas où Show Me Love, donc ça je l'ai présenté Avec Toi, il ne m'intéresse pas My Dear Neighbor, je l'ai présenté Autour d'elle, je t'ai présenté le tome 1 et la série dans 6 tomes Le mari de mon frère en 4 tomes, je te l'ai présenté Good Night, I Love You Je ne te l'ai pas présenté parce qu'il ne m'intéresse pas Il me semble que c'est ça le titre En 4 tomes Whispering, les voix du silence Je l'ai expliqué, donc il ne m'intéresse pas Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka C'est un giga coup de coeur et je te le recommande C'est un one shot Et nos coeurs évanescents en 8 tomes Qui n'est pas encore terminé en France Donc pour ce qui est de Quand on a la jaquette, on a des petites BD Je ne sais pas Je ne sais pas, non Pas forcément fan Pour ce qui est de Quand on ouvre le manga, on a une sub-illustration Qu'on a eu du coup aussi sur Instagram de Akata La page d'entrée comme ça Après on tourne On a encore l'illustration On les voit donc partir du bâtiment Avec le... Donc ça j'ai bien aimé Ce genre de choix là Et on commence directement le manga Il me semble qu'on a des illustrations entre chaque chapitre Mais je n'en suis plus trop sûre C'est le truc où je devrais avoir honte Parce que je l'ai lu ce matin Donc voilà on a... Ouais c'est ça, on a juste une page à chaque fois comme ça Et c'est écrit Très très clair Donc voilà Mais il ne me semble pas Je vais regarder pour le chapitre suivant Non c'est... Si Donc en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre On n'en a pas On a juste donc le RID écrit en tout léger Et on a juste une fois une illustration pour le chapitre 3 Mais en fait c'est une image qui continue l'histoire En fait c'est pas vraiment une page pour casser le truc Donc c'est sympa parce qu'en soi Il ne fallait pas trop couper je trouve au niveau du manga Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Voici ma note Je la trouve pas forcément ouf comme qualité dessin Mais ce n'est pas non plus un flop Je trouve ça sympa Mais c'est pas un truc transcendant à mes yeux Voilà Pour ce qui est donc de mon avis sur le manga Je te dirais que je l'ai vraiment énormément aimé Mais je ne vais pas aller quand même dans les classes des coups de coeur etc C'est un... J'adore énormément mais c'est tout J'ai trouvé l'histoire plutôt sympa, assez agréable Mais bizarrement ça m'a peut-être fait penser à un autre manga que j'avais lu J'ai pas su en fait expliquer ni trouver qu'elle était ce manga Ou qu'elle me faisait penser Mais il me faisait penser à quelque chose Alors j'ai trouvé ça un petit peu dommage Et du coup ça ne m'a pas totalement emballée J'ai aimé quand même aimé le manga Parce qu'on voit du coup trois personnages en quête d'amour Chacun a sa façon de vouloir être aimé Chacun a sa façon de ressentir ce besoin d'amour Et c'est ça qui est magnifique au niveau de l'histoire J'ai vraiment aimé justement suivre les aventures de ce petit garçon, l'enfant Car justement le fait qu'il ait perdu ses parents et qu'il décide de ne plus parler Ou qu'il ne peut plus parler plus ou moins Et quelque chose qui me fascine énormément et que je trouve magnifique au niveau de mon... En fait comment dire... Je trouve ça beau en fait que ça te crée un blocage Quand tu perds quelqu'un que tu aimes très fort Je ne sais pas, j'ai l'impression que Pour moi-même, j'ai envie de te dire vite fait J'ai l'impression que si justement moi ça ne m'est pas arrivé C'est peut-être parce que je n'aimais pas suffisamment les personnes Quand je vois ce genre de petit personnage là C'est vrai que ça me fait reprendre en question sur moi-même Et donc pour ce qui est du manga, je l'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé l'aventure, comment c'était développé Le fait aussi une fois de plus que la romance soit toute douce Et se fasse petit à petit Alors le coup du 16+, je suis pour et je suis contre en fait par rapport à l'âge Tout simplement parce qu'il y a scène charnelle Mais tellement discret que voilà Donc je préfère quand même te le laisser en 16 Même si en fait j'avais plus envie de te dire même 15 ans Mais voilà, pas à 14 ans disons Et personnellement j'ai vraiment adoré le manga Et je le trouve plutôt intéressant à lire Mais après ce n'est pas le manga que j'envisage de garder Autant j'en crois que pour toi je le garde Mais autant celui-ci je l'ai déjà revendu aujourd'hui Voilà Oui je l'ai lu ce matin, je l'ai mis à vente ce midi Et là il est à peine 15h30 Il est déjà vendu Toujours est-il, je suis très contente d'avoir lu ce manga Il est vraiment sympa J'essaye de ne pas trop t'en dire Parce que les one shots c'est ultra compliqué à expliquer Surtout que je ne veux pas trop t'en dire Pour que tu aies vraiment envie de t'y intéresser quand même La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'hab Je t'invite à aller voir mes deux précédentes vidéos Akata que j'ai fait sur la chaîne Je t'invite bien entendu à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait c'est rapide gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout ça me permettrait peut-être de te proposer plus de projets Et encore mieux Ça éviterait que tu loupes des vidéos Étant donné que je suis quelqu'un de très 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 régulier Et de très 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 présent sur Youtube Et n'oublie surtout pas de me rejoindre Sur les réseaux sociaux que je te mets là Mais il y en a d'autres en barre d'infos Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quand il arrive Bye Bye